Alors, je vais répondre aux questions. Allô, bonsoir. Allô. 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 Oui. Bonsoir. 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 Moi, c'est moi qui veux la BGC. J'habite ici à Manchester, en Angleterre. OK. Donnez-nous votre adresse. On va vous donner une adresse e-mail. Vous allez envoyer votre adresse et puis on vous l'enverra. Il n'y a pas de problème. OK. Que Dieu soit béni. J'ai déjà envoyé ça sur l'e-mail. OK. L'e-mail de TV de vie. J'ai déjà envoyé ça. OK. No problem. Thank you. Thank you, sister. OK. On va t'envoyer une BGC. Que Dieu soit béni. On prend la dernière personne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, oui. Oui, je sens bien. Oui. Ah oui. Oui, c'était pour... Oui, bonsoir, mes frères et soeurs. Oui, c'était pour témoigner. En fait, pour rendre grâce à Dieu. Merci, Seigneur. Et dire que moi aussi, je l'aime. Je l'aime très, très fort. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié, mes frères et soeurs. Et qu'il vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bonsoir. Merci. Ah ben, c'est magnifique, ça. Voilà quelqu'un qui appelle et qui pousse un cri de joie et qui déclare son amour pour le Seigneur. Quelle grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais oui, quand j'entends des chrétiens, des chrétiennes, des disciples de Yeshua déclarer leur flamme, leur amour pour le maître, je suis dans la joie. Donc, qu'il croisse et que je diminue, c'est ça, notre message. C'est pour ça que nous luttons pour ne pas mettre nos photos ici et là, pour ne pas voir des pages Facebook à mon nom, à nos noms, avec nos photos. Donc, nous refusons d'être sur les réseaux avec nos noms, tout ça. Vous ne verrez pas, vous ne verrez pas dans ces choses. Moi, personnellement, en tout cas, je ne veux pas. Je veux rester caché. Et même sur nos vidéos, on veut flouter. On ne veut pas forcément qu'on voit nos images parce qu'on veut que Christ soit glorifié. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes ses esclaves et nous voulons vraiment diminuer pour que lui seul soit vu. Parce que tout est grâce. C'est lui qui fait toutes choses. Pourquoi se glorifier de quoi que ce soit ? C'est lui qui fait. Si vous êtes convaincu du péché, c'est grâce à son esprit. Si vous pouvez participer financièrement à cette œuvre qui se fait, c'est grâce à son esprit. C'est lui qui produit à nous le vouloir et le faire. Donc, il n'y a aucune raison de se glorifier de quoi que ce soit. Aucune raison. Aucune raison d'aller mettre nos photos ici et là pour parler de... Ce n'est pas nous que les gens ont besoin de voir. Non. Bon, il y a encore une personne. On me fait signe. Voilà. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Franchora. Bonsoir. Allô ? Oui, on est là. Ah, bonsoir, Franchora. En fait, je veux d'abord glorifier le nom du Seigneur et lever son nom. J'ai une question un peu que je voulais poser par rapport à la possession. Est-ce qu'un chrétien qui se sanctifie vraiment, qui marche dans la toiture, peut-il être possédé ? Non, un chrétien qui est converti, une personne convertie qui craint le Seigneur, qui marche dans la sanctification, ne peut pas être possédé parce que si vous êtes possédé, vous ne pouvez pas vous sanctifier. Parce que, bon, franchement, je crois que je veux prendre mon cas, quoi. Parce que j'essaie de me sanctifier, j'essaie de marcher dans la toiture, mais il m'arrive de prier chaque soir. Chaque soir que je prie, pendant la prière, je tombe, je me retrouve en train de... Il y a quelque chose qui me secoue et ça, ça dure déjà longtemps, peut-être au moins trois mois ou plus. Vous habitez loin d'ici ? Je suis toujours secoué, tous les soirs. Vous habitez loin d'ici ? Pardon ? Vous habitez loin d'ici ? Je ne me suis pas très bien. Vous habitez où ? Je suis en Allemagne. Ok. Ben, l'occasion, si vous avez l'occasion un jour de passer, on va prier pour vous, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, mais sinon, ce n'est pas normal. Il y a forcément une porte qui reste ouverte. Et il faudrait prier pour que le Seigneur vous révèle quelles sont les portes qui restent ouvertes et qui donnent accès aux esprits de venir vous attaquer comme ça. Oui. Voilà. Parce que l'apôtre Paul, 1 Thessaloniciens 4, nous dit que nous devons posséder notre corps dans la sanctification. Donc, celui qui est possédé n'est pas maître de lui-même. Forcément, il est dirigé par les autres esprits impurs. Mais, on va prier pour vous. Oui, oui. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour mon frère et nous chassons ces esprits impurs de son âme, de sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, que ces choses quittent ce corps et ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà, bon courage. Merci beaucoup. Merci. Soyez fortifiés, soyez encouragés vraiment. Que le Seigneur vous garde, frère Choua. Nous prions beaucoup pour vous. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Merci. Merci beaucoup. Merci, frère. On a besoin de vos prières. En tout cas, merci pour vos encouragements. Merci.